Bonjour, hello, Mbote, Djambo. Bienvenue dans ce troisième numéro de notre émission African variety show dans la Channel 17 Town Meering. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul dans ce plateau et je suis avec une invitée spéciale qui répond au nom des PIT, Kyo Manivan, qui travaille pour la ville de Burlington et principalement dans le département des Community Development Manager public engagement, a community and economic development office. Hello, hello. Hi. Welcome, good afternoon and great to meet you. Thank you for having me. Okay, you're welcome. So can you talk a little bit about your biography? So then I'm gonna explain, I can translate in French, Lingala and Swahili. Sure. Yeah. So I grew up in St. Johnsbury, Vermont. I came here when I was five. My parents resettled here from Laos. I was a refugee here and I grew up in St. Jay and went to school in UVM. And then I graduated from the University of North Carolina in my master's in public administration. And then I moved back here. Oh, great. Alors, elle dit ceci, elle a grandi dans la partie nord de notre état ici. Elle est diplômée de St. Johnsbury Academy. Et puis ensuite, donc, elle a obtenu son bachelor degree en anthropologie et à l'Université de Vermont. Alors, elle est née à Laos, donc au Vietnam, quand il y avait la guerre. Et les parents ont fui avec elle quand elle était vraiment petite et sa jeune soeur à Thaïlande, où ils ont vécu, dans les camps des réfugiés pendant trois ans. Jusqu'à ce qu'ils soient parrainés et puis réinstallés, à St. John Osbury, ici à Vermont. Et comme je venais de le dire, donc, elle a plus de 20 ans d'expérience au sein des organisations communautaires à billes non lucratives, donc sans billes lucratives, ce que nous disons AS Bell. Et actuellement, elle siège au conseil d'administration de United Way of North West Vermont. Et puis, elle travaille pour notre ville de Burlington en tant que gestionnaire de l'engagement communautaire, donc les CIDO. Et aussi, elle est responsable de la connexion de plusieurs groupes constitutifs pour promouvoir l'engagement et les opportunités de développement, bien sûr, économique, et faire avancer les objectifs de diversité et d'équité de la ville. Et quand elle ne travaille pas, peut-être qu'elle a oublié de mentionner, elle aime passer du temps avec sa famille, ses amis, elle aime aussi faire promener son chien. Et puis, elle pratique aussi le yoga. Alors, Bandeko, Je vous invite à la ville de Burlington. Alors, je vous invite à faire quelques questions. Et là, on est à Salaka. Et nous avons à Salaka, est-ce que c'est vraiment profitable pour nous, pour notre communauté ? Alors, nous allons passer à la revue de quelques questions. Et elle va essayer un peu de nous répondre. Et nous ferons le nécessaire pour traduire un peu en français, en Lingala et en Swahili aussi, peut-être. Alors, so, the first question. Please, can you share about yourself and why I brought you to work in public service ? Yes. So, I've always liked to volunteer growing up, joining clubs. And in my professional career, I worked in a lot of nonprofits. Like, for over 20 years. Like I said, I have a master's in public administration. So, when this position came up with CEDO as a community engagement, I was very excited. You know, I felt like it was a fit for my background in cultural anthropology and also public administration. Ah, OK. Je lui ai posé la question, si elle pouvait nous parler pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené de travailler dans la fonction publique ? Parce que là où elle travaille dans la ville de Berlantown, c'est une fonction publique. Alors, elle venait de dire ceci. Elle a toujours fait beaucoup de bénévolat. Et elle a toujours organisé des événements communautaires. Et puis, elle a toujours l'habitude de rencontrer des gens. Alors, comme une grande partie de sa carrière est dans les non-lucratifs, et comme elle est diplômée en anthropologie culturelle et en administration publique, Donc, ce poste-là qu'elle est en train de manager pour le moment, qui a été créé par le département de CEDO, de Communauté Economic Development, alors, en tout cas, ça correspond avec ses études antérieures. Et c'est pourquoi elle est vraiment contente de pouvoir travailler, de pouvoir aider, servir, comme d'habitude, parce qu'elle fait toujours les bénévolats. Voilà. Alors, Tokolek, on a la deuxième question. Nous allons lui poser la deuxième question. Je vais lui demander, que faites-vous pour le travail dans notre ville de Berlantown, et particulièrement aussi dans les CEDO? So, what do you do for work in the CEDO? Some of the major things that I do for CEDO, my role is public engagement management. So, that's several different projects. One major project is I provide staffing for the neighborhood planning assemblies. So, those are five meetings that happen throughout our neighborhoods that represent the eight wards. And these are meetings that the residents of those neighborhoods set up to talk about issues that are important for them. I also am in charge of the language access plan, which is rolling out translation interpreter services across our city departments. So, currently, we are setting up contracts and trainings for our city staff for that. And then, also, I manage outreach teams. One example is the Trusted Community Voices team that really reaches out to communities that don't come to our public meetings that we don't see. And it's targeted mostly at refugees and immigrants. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Elle fait beaucoup de choses dans le département de Sido. Alors, elle est responsable, ils sont en train de traduire, pas fidèlement, mais je prends le résumé vu le temps. Elle est responsable de l'avancement, de la sensibilisation et de l'engagement. Et puis, elle aide à fournir un soutien personnel pour certaines assemblées de planification du quartier, qui sont des réunions publiques, des quartiers organisés, bien sûr, par les résidents du quartier. Sur les problèmes qui affectent leur quartier. Et aussi, elle supervise l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'accès linguistique de la ville, qui fournit des services de traduction et d'interprétation et information, bien sûr, à nos services municipaux. Elle gère aussi certaines équipes du personnel qui font la sensibilisation auprès des communautés que nous ne voyons pas. Donc, les communautés qui n'assistent pas dans des réunions publiques. Alors, raison pour laquelle la ville de Wellington a créé ce qu'on appelle a Trusted Community Voices. Donc, c'est une équipe où nous allons retrouver quelques immigrants de différentes communautés. Comme bien sûr, dans notre communauté congolaise, moi, j'ai fait partie de cette équipe. Aussi, nous avons notre sœur Kachouva, qui est aussi membre de cette équipe. Donc, nous servons des liaisons entre la ville de Burlington et puis les communautés. Non seulement, nous, nous avons aussi nos amis des Somaliens, des Vietnamiens et autres communautés. Donc, c'est la voie la plus sûre, la voie de confiance. Donc, à travers nous, nous amenons nos différents problèmes au niveau de la mairie, parce que tout le monde ne peut pas atteindre les réunions publiques. C'est pourquoi, à travers nous, nous prenons les problèmes que nous avons et puis, nous mettons ça, nous amenons ça au niveau de la ville de Burlington. C'est une façon aussi de casser cette barrière. Comme il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup de barrières de langue, elle gère aussi un bureau qui permet à ceux qu'on puisse faire des traductions, envie de permettre à tout le monde d'être allé. Si tu ne parles pas l'anglais, il y a des traductions qu'on fait en français, par exemple, en Swahili, en Lingala, en Somalie, en Maïmaï. C'est une façon de permettre à ce que nous puissions avoir une bonne intégration. Voilà. Alors, nous allons passer à la troisième question. Can we tell me more about the TCV team? Sure. Yeah. So, I guess you went over the different types of TCV teams. You're one of the TCV liaisons. Really appreciate you being on the team. Thank you. So, we started the team back in April of 2020, and it was the start and the height of the pandemic, and we felt that we really needed to get the information out, again, for communities that we weren't hearing that were calling us in and that we weren't understanding what was going on. So, we put a team of five together originally, but now we've expanded to seven, and the TCV team is really about building trust and communication with communities that may not trust government or have access to government and building those bridges of understanding and communication. and the TCV team, for it being around for about two years now, they have helped out, hand out masks. They've helped get people into child care and help with recovery programs to get financial aid, unemployment, and they also not only help get information out to the people, but they bring back information to the government, so us, so how we can improve our delivery of services. And so, from that, the TCV team has helped us develop a multilingual newsletter, which has been really effective and also being able to help us consult with our language access system, too. So, it's a two-way street. It's not just us getting information out and having them do outreach, but it's us really understanding how to improve our systems. In any case, it was a very good question. As I just wanted to talk about the TCV team, so the Trust and Community Voices team, I asked you to talk a little bit about this team. So, it's a team that was launched by our city of Burlington, qui vise à améliorer, bien sûr, les efforts d'engagement communautaire et créer un dialogue ouvert entre les résidents de Burlington et en mettant beaucoup plus l'accent sur les communautés d'immigrants et des réfugiés. Donc, cette équipe ici, c'est notre équipe. C'est une équipe qui a été installée pour nous, pour que la ville puisse entendre nos problèmes et puis améliorer le système, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment une équipe également qui permet, dans notre ville, de recevoir, bien sûr, les commentaires systématiques sur les principales préoccupations au sein des différentes communautés pour développer, bien sûr, un engagement communautaire significatif avec les résidents et les organisations. Et cela conduit, finalement, bien sûr, à des processus, à des politiques exploitables qui peuvent améliorer les résultats en matière d'équité pour les communautés. Alors, cette équipe, bien sûr, aide aussi à diffuser des informations sur l'aide au logement, la sécurité alimentaire, le chômage et l'initiative d'apprentissage précoce. Et comme pendant cette période de COVID-19, ils ont passé la distribution des masques aux différents membres de la communauté qui habitent notre ville en vue de pouvoir stopper la propagation du virus. Comme nous le savons bien, c'est la meilleure prévention, d'ailleurs. Et certains équipements aussi de sécurité pendant cette période de COVID-19. Alors, l'équipe aussi, cette équipe, bien sûr, des TICIV, a également joué un rôle déterminant dans le développement et la conception des nouveaux efforts de communication publique multilingue. C'est-à-dire, dans cette équipe ici, ça a permis à ceux qu'on puisse encore créer, je peux dire, un bureau multilinguel. C'est-à-dire, quand il y a des informations en provenance du gouvernement fédéral, en provenance de notre État et de la ville, on essaie un peu de relais dans toutes les langues que composent les immigrants ici à Burlington, comme j'avais dit auparavant, en Swahili, en français, en Maïmaï, en Somalie, en Bosnie et autres langues que les immigrants parlent ici. Donc, c'est vraiment une belle équipe qui permet de pouvoir améliorer le système. Si je peux parler en lingua, alors, permettre d'avoir une information pour améliorer le système et quand on améliore le système ça permet une bonne intégration dans la ville à Burlington et puis que ça soit mis à jour. Alors je vais encore lui poser la question pourquoi est-il important que la ville ait cette équipe-là de TCV? So why is it important that the CRES as the TCV team? I think that it's important to have a team like the TCV and the city invest in it is because we want to reach the most people we can in our city and represent the voices and experiences as the most people we can. The city is growing in diversity in culture and ethnicity and so we need to change our infrastructure and system to reflect that. I can understand for me from my perspective of being a child of refugee having my parents not know how to navigate you know like the the government in the system and being a child and having to interpret for my family and them feeling a sense of no power and so the city government can sometimes cannot be welcoming to people it could make people feel that they're not welcome or they don't belong and that's important for us to to really understand that and put money into it and invest so that we can be exclusive so that's where the importance is that we really want to be representative. ok pourquoi est-il important d'avoir cette équipe là excusez moi je vais vous signaler que notre sere Katjuva c'est Tiffany Katjuva comme vous la connaissez j'avais oublié excusez moi notre sere Tiffany Katjuva fait partie aussi de cette équipe alors cette équipe ici aide beaucoup plus à pouvoir résoudre des problèmes comme elle venait de dire et donc la ville doit rencontrer les gens là où ils se trouvent C'est-à-dire, c'est la ville qui vient auprès de nos communautés. Parce que tout le monde ne peut pas atteindre la ville, soit par des réunions ou soit par autres moyens. Alors cette équipe ici, la ville, vient auprès de nous. C'est pourquoi ils ont établi cette équipe pour améliorer des relations de différentes manières. Comme je venais de le dire, tout le monde doit se sentir bien accueilli. Comme elle-même a une expérience, il y a des réfugiés. Donc l'équipe, elle a appris pour que les informations ne se trouvent pas à la communauté. Et qu'elle a appris pour que les informations ne se trouvent pas à la communauté. Alors, c'est pourquoi il est important que la ville, affecte des ressources et des équipes de sensibilisation comme cette équipe ici, qui ont déjà établi des relations avec de nouvelles communautés, comme nous, la communauté congolaise, tout ça, pour établir un pont de confiance. Donc c'est un pont de confiance et de communication. Alors, c'est pour permettre aussi que la ville soit beaucoup plus diversifiée, pour que tout le monde soit, je peux dire, inclus. Donc c'est un paramètre qui tient compte de la diversité, et puis l'inclusivité, l'inclusion. Alors, je vais parler un peu en soirée. Bonnellerie, Gundi banaiit TCV 36 Community Voices Team. Ni ko Gundi mwao baliwonga ku Villa Burlington j'yowisailie siye ba twe touluku ya oumou ba immigrant, ba refuge. Aloi, ikona permettri facilitare la communication. Ma zongmouzon entre team na Villa Burlington. Ma possibility yote gouvernement, ikona tia ou bien etat ikona tia ikona pitiya Sous-titrage Société Radio-Canada comme ça, ces gens qui sont en train de faire ils sont en train de faire leurs enfants... les gens ne sont pas à la porte ils ne sont pas en train de faire la porte les gens qui valentent on va faire les gens qui sont ancré les gens qui ont été les franciais... les gens de même Je vais passer à la cinquième question, bien sûr, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais lui demander, parce qu'elle est aussi responsable d'un réseau que vous allez découvrir tout à l'heure, je vais lui demander comment elle est devenue membre du Vermont Professional of Color Network. Alors, comment est-ce que vous étiez dans la partie du Vermont Professional of Color Network? Oui, je suis très heureux pour le Vermont Professional of Color Network, où nous avons commencé. Basically, c'était quand un couple de communautés membres de me, quand j'étais en train de travailler, et ils voulaient être en train de travailler, et ils voulaient être en train de travailler. Et en faisant ça, nous étions dans une ronde, et nous voyons qu'il y avait quatre de nous dans la ronde, et nous sommes tous des gens de color, nous sommes tous des positions qui ont une capacité de changer et de leadership. Et donc, nous nous pensions que nous ne connaissons pas nous-mêmes, et nous avons fait combien de nous professionnels de color, qui sont en train de travailler. Parce que, comme ça, avoir quatre personnes dans la ronde, c'est le plus que nous avons expérimenté. Donc, nous avons décidé de organiser quelques events, et nous avons pris quelques centaines de professionnels de color, à travers Vermont. et c'était un très grand sentiment d'empowerment pour nous connaître. Et de l'honneur, et de l'honneur de l'honneur, c'est 501C3, et ils ont reçu des staffs, et nous avons continué à faire les events de l'honneur. Nous avons aussi construit des programmes, et je suis encore en train de travailler, et je suis encore en train de travailler, et je suis encore en train de travailler. en train de travailler. Oh, ok. Merci. Alors, en français, j'ai lui posé la question parce qu'elle est aussi volontaire, et puis directrice exécutive, dans Vermont Professional of Color Networks. C'est-à-dire, il y a un groupe là, où les gens, qu'est-ce que je peux dire en français terre à terre, les personnes des couleurs, comme vous le savez bien, il y a les métiers, qui viennent de la partie hispanique, je peux dire les espagnols, tout ça. Alors, nous, les noirs, il y a un regroupement de tous ces gens-là, qu'on appelle les personnes des couleurs. Alors, ça a commencé comment ? Donc, ils se sont réunis à quatre, où il y avait quelques membres de la communauté, qu'il avait contacté pour s'impliquer dans un groupe là, qu'ils appelaient My Brother Keeper. Alors, c'était une initiative qu'elle a supervisée elle-même, et qui se concentre beaucoup sur le cheminement universitaire, et puis professionnel des gènes de couleurs. Alors, en se rencontrant, comme ils venaient de dire, ils ont pensé et ils ont remarqué qu'ils étaient tous des personnes de couleur, dans de très bonnes professions, et qu'ils ne connaissaient pas, bien sûr. Alors, ils avaient dit, si nous voudrions vraiment faire un impact, ou faire adhérer beaucoup de gens, nous devons organiser quelque chose qui pourra réunir les gens, pour qu'ils soient ensemble. Et alors, ils ont organisé une manifestation, où il y avait au moins plus de 100 personnes, qui avaient atteint cette rencontre. Et c'était bien, et en regardant les profils, les études de ces gens-là, des personnes de couleur, ça a assisté à ce qu'ils puissent créer un réseau, comme une association, ou comme elle venait de dire, les élèves volontaires, qui permet à ce que les gens soient connectés, soient connectés, et puis aider la prochaine génération des jeunes, des couleurs, pour être soutenus, puis réussir ici, dans ce pays. C'est pourquoi, et comme je venais de dire, ils ont organisé quelques événements, des réseautages, un réseau, qui a amené certaines de professionnels, j'avais déjà dit, des couleurs à se rencontrer, puis à créer une communauté. Pour faire court, donc, les Vermont Professional of Color Network, ça devient maintenant un organisme à bi lucratif, et elle est toujours impliquée. Alors, si je peux parler en lingala, Azalip est responsable à Vermont Professional of Color Network. Les Mon Patch admiraent en finir toute la manière, j'abis y'abeто, il york a beaucoup de gens pour elle et la housing. A beaucoup de gens l'avenir ce, ça vient de la force. Alors, je m'appelle, je suis venu à Porto Rico, je suis venu à l'opozo. Alors, ce qui est une bonne fonction, c'est une bonne fonction, c'est une bonne fonction, c'est une bonne fonction, parce que je suis venu à l'échangé, et puis je suis venu à créer un entrepreneur, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Pour terminer, pourquoi est-il important que les réseaux de Vermont Professional of Color existent? So, Pete, why is it important that the Vermont Professional of Color Network exist? Well, first of all, I would say that we have the right to exist and that our goal is to build opportunities for communities of color, people of color, like black, indigenous people of color across the state of Vermont. We really feel like the structural and systemic systems is deeply flawed in systemic racism. While we're not a political organization, we feel like we have to be able to combat against this by bringing people together so that we can uplift each other's voices and also connect each other and empower one another to be successful. To be there to represent our entrepreneurship, our creativity, and also build more solidarity across the state. Because you often hear that Vermont is a very white state, that can be true, but there is 40,000 of us living that are BIPOC living in the state of Vermont. So, that's a big number, and it needs to be shown that we are here, and through that, we feel like it's our responsibility, the network, to be able to expose that and support BIPOC professionals to be in leadership positions, and also be able to be able to support them to get into advancement in business and entrepreneurship, so our organization really builds support for that. We recently launched a new website, it's www.vtpoc.net, and in that we created a statewide BIPOC directory, which has over 300 BIPOC businesses that you can search, and people can register their BIPOC business, so it exposes the business where if you want to support BIPOC businesses, people can go and search that all over the state. We also have an events board where there's a BIPOC events board, any, like, if you have an event, any organization or group can post that, because we also want BIPOC people to feel community, and that, you know, like, you can go and search in different communities, and that there are events that are organized by BIPOC and for BIPOC, and we feel that's really important because also there's a lot of, like, feelings sometimes being isolated, you know, and so it's important to feel safe and feel representative through the community events that you go to. And, like, we also have on our site, we have a jobs board, so if you're looking for a job, that is from employers that are specifically looking for BIPOC people, you know, so it's something where you can go and know that they are wanting you and your talent and your skill. But, yeah, so those are some of the resources that we have on our website. We are going to continue to develop it where it's going to be for BIPOC members to connect with each other exclusively to share information in the website, too, and we continue to have our networking events, you know, and we have workshops that are free about financial literacy and also, like, grant management, business management. So, if you're not a member, go on to the website. We have over a few thousand members, so it's a really good community. Okay, thank you so much. Alors, je vais vraiment me résumer, comme c'est un peu beaucoup là en anglais, mais vous venez quand même de suivre. Alors, je vais lui poser la question, pourquoi est-il important que ces réseaux puissent exister? Alors, en résumé avec mes propres mots, elle dit que le Vermont Professional of Color Network doit exister parce que c'est un droit, bien sûr. Alors, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de créer des opportunités pour améliorer l'expérience, la représentation et le succès des professionnels et des entreprises, des gens de couleur, qu'on appelle BIPOC, en français, BIPOC, dans cet état. Et puis, promouvoir aussi une nouvelle ère de mobilité professionnelle. Alors, comme les gens disent que Vermont, c'est vraiment beaucoup plus blanc, mais il est important de vous signaler qu'à Vermont, il y a au moins 45 000 personnes de couleur qui habitent ici. Donc, c'est déjà un nombre assez important. Et comme nous savons que, selon les études, ils disent que le Vermont, le racisme, c'est un problème de santé publique pour le moment. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour que les personnes de couleur puissent se retrouver, puissent aussi créer des opportunités, qu'ils puissent créer des business, pour qu'ils puissent aller de l'avant? C'est pourquoi ils ont créé ces réseaux. Ces réseaux permettent l'échange, l'interconnexion entre les membres. Alors, ce n'est pas une organisation politique, non. Alors, malgré qu'on dit que le racisme est structurel ici, tout ça, mais la seule façon qu'on peut faire face à ça, c'est de pouvoir vraiment se connecter, que les personnes de couleur puissent se connecter, se connaître à travers des opportunités que vous allez retrouver dans le website, dans le site web, vitipoc.org. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a même le travail qu'on poste là-bas. Il y a des entreprises, des compagnies, tout ça, que les personnes de couleur ont. Par exemple, dans la communauté, nous avons certains commerçants. S'ils ont leur activité, ils peuvent poster là-bas. Vous allez les retrouver là-bas. Et puis, donc, il est vraiment enraciné dans le travail, ces réseaux ici. Et puis, ils pensent qu'ils veulent vraiment éliminer quelques écarts économiques et professionnels pour les personnes de couleur. Car la prospérité commence par des opportunités et puis de graver les échelons économiques. On veut voir assez que la communauté, notre communauté de personnes de couleur puisse aussi prospérer, puisse aussi évoluer, puisse grandir. Voilà, en résumé, ce que je peux dire. Alors, pour toute information, il faut aller dans le site web ou bien vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider. Alors, c'est très important pour les membres de notre communauté. Si vous avez des compagnies, vous avez des business, vous pouvez arriver là-bas, vous postez et puis tout le monde connaîtra ce que vous êtes en train de faire. C'est très important. Alors, Bandeko, je vais parler à Lingala pour terminer. Donc, le réseau, c'est le parti politique. Il y a des droits pour se réunir. Il y a des droits pour permettre l'interconnexion entre Bandeko et Aloposo. Et c'est beaucoup plus si le travail n'a pas l'opportunité. On veut voir que les personnes de couleur créent l'entreprise, 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 l'entreprise. On veut dire, il faut savoir, il y en a des droits, il y a des droits qui se resulse un des droitsᾅ. ... 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